Nouvelle provocation d'Anders Breivik au deuxième jour de son procès. Comme hier, il a fait un salut d'extrême droite avant de revendiquer le massacre de 77 personnes, ajoutant que finir sa vie en prison constituerait le plus grand honneur. Un peu auparavant, un coup de théâtre avait ouvert la journée, avec le renvoi d'un juge qui s'était prononcé pour la peine de mort pour le meurtrier. Match nul pour Nicolas Sarkozy et François Hollande, avec 27% des intentions de vote au premier tour, selon un sondage Ipsos. A cinq jours de la présidentielle, deux autres candidats tirent leur épingle du jeu. Marine Le Pen, à 15,5%, talonnée par Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, en revanche, le candidat socialiste renforce son avance sur le président sortant, avec 56% des voix contre 44%. Le principal suspect des meurtres de l'Essonne a été mis en examen et écroué hier soir. Cet homme de 33 ans n'a pas avoué les faits, malgré la découverte d'armes lors des perquisitions. Il a déjà été condamné six fois, notamment pour violences aggravées. L'escalade diplomatique reprend après le lancement d'une fusée nord-coréenne et le défilé militaire ce week-end. Les Etats-Unis ont suspendu leur aide alimentaire et l'ONU a alourdi les sanctions contre Pyongyang. Réplique immédiate du régime, la Corée du Nord refusera toute visite d'inspecteurs de la IEA. Des clients détendus, mais des matous stressés. A partir de juillet, finis les heures sup pour les félins nippons. Les cafés à chat devront fermer leurs portes à 20h pour lutter contre l'exploitation et la dépression de nos compagnons à quatre pattes.